Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau jour de ce vlog d'une fortune d'aller dans le quartier de Camden comme vous le voyez écrit juste au dessus Voilà, c'est le quartier donc je vous l'avais dit, c'est assez spécial C'est vraiment bizarre donc on va aller voir un peu dans cette rue qui il y a En fait les murs c'est tout des briques avec des sortes de tags, des boutiques de toutes les couleurs Voilà voilà, donc on découvre un petit peu Donc là je vous filme du haut, en fait il y a une sorte de place d'alimentation On fait ça comme ça au Brésil, un marché pour manger Donc il y a plein de stands en fait Et vous allez revendre de tout L'avantage c'est qu'ici il y a des trucs végétariens Par contre ça c'est assez sympa On trouve facilement une option végétarienne Et bon voilà, ça grouille de monde, ça sent la viande grillée, tout ça à 10 km Et puis en fait, vous voyez il y a une petite rivière d'un côté, j'avais pas fait attention Et donc voilà, mais bon On va continuer un petit peu notre promenade Donc on continue notre visite dans les Halles Enfin c'est des sortes de Halles en fait Ça fait vraiment Harry Potter Harry Potter d'un genre bizarre Oui c'est ça Harry Potter avec des drapeaux de cannabis Il y a plein de stands debout Et c'était vraiment vraiment bizarre Bon, on continue dans le chemin de traverse Tu viens ? Je sais pas qu'il y a des quartiers comme ça dans le monde On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde C'est incroyable Là on est dans une boutique de trucs naturels Pour le sport, vegan, etc. Et j'ai décidé de tester 3 gâteaux complètement vegan Carrot cake, un truc à noix de coco Et un bam, je sais pas ce que c'est Ça c'est avec des ingénieurs d'insectes, ça fait l'air bon Et donc voilà, il y a plein de compléments sportifs De trucs qu'on ne trouve pas Il y a plein de produits de chez Un Monde Vegan Qu'on ne trouve pas en France Cette boutique a l'air vraiment... On est allé dans un resto Qui s'appelle Haché Et c'est le resto soi-disant Qui fait le meilleur hamburger de tout Bien évidemment, ça a l'air d'être tenu par un Français Ça t'en prend ? Non ? Bon, on va bien voir ce qui arrive dans nos assiettes En tout cas ça va, ça a l'air sympa Donc t'as pris quoi toi ? Allo allo ? T'as pris quoi alors ? Un canadien, un bacon D'accord, la totale quoi Fromage, bacon, viande Moi j'étais bien sur un végétarien Donc c'est un hamburger avec des poils comme ça Il y a plein de petits légumes dessus, ça a l'air bon Et avec des potatoes Et ça a l'air très bon On est chez Prime Rose Bakery Un super accent Et en fait on mange des cupcakes On a goûté, c'est apparemment une adresse super reconnue Donc toi tu as pris un cupcake au chocolat pour changer Et moi j'ai pris Alors bon le mien a été un peu détruit Parce que j'ai pas pu résister de manger De filmer Moi j'ai pris, j'ai pris quoi déjà ? Pécan Celui tout le monde appelle ça Sirop d'érable Et la boutique est super mignonne On va tout finir Donc voilà, c'était super bon Hum, n'est-ce pas ? Bon alors on vient de sortir de la Prime Rose Bakery Donc on s'est mangé deux gros cupcakes Donc après l'hamburger de midi c'est vrai que c'est parfait Voilà On se sent léger Voilà bon Donc c'était super bon Ambiance super sympa Ça n'a pas arrêté Il y avait des gens tout le temps en fait Mais vraiment une ambiance très sympa C'est à voir très gentil Voilà, là on va aller à la Oxford Street Pour refaire un petit peu de shopping Et puis c'est vrai que le coin là-bas vers Piccadilly Tout ça c'est assez sympa pour dîner le soir Donc voilà pour beaucoup les filles Donc là ce soir on est au Chinatown Je ne sais pas si vous voyez un peu derrière Donc c'est le quartier comme vous l'aurez compris Asiatique de Londres J'espère que c'est sympa Il y a plein de trucs à bouffer Il y a une odeur en plus dans la rue Je ne sais pas si vous voyez derrière Il y a une odeur dans la rue de bouffe en fait C'est juste qu'aujourd'hui ça donne trop envie de manger Et bon ce soir on va manger Asiatique Donc voilà ça tombe plutôt bien Et donc voilà on va chercher un petit resto Et puis on va aller manger Bon là on continue dans la rue Dans une des rues adjacentes en fait Et c'est super sympa Il y a un portail enfin Un portillon asiatique Et il y a plein de petites Comment ça s'appelle les machines de pandouille ? Des lanternes Ouais mais pas allumées Mais là ça ne se voit pas trop trop sur la vidéo Mais c'est vraiment super super sympa Voilà on va voir Baptiste J'en ai jamais vu autant Et donc il y a des parfums noix de coco et cerise Donc forcément je vais être obligée d'en acheter En plus c'est moins cher qu'en France Et puis c'est le deuxième J'avais envie de prendre le gros Mais bon je ne vais peut-être pas prendre le gros quand même Je vais essayer plusieurs petits Bref voilà donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez Je prends quoi comme parfum ? Celui-là j'aime bien Personne ne l'aime sur Youtube Mais moi je trouve que c'est un bon celui-là Il y a oriental aussi Fraîche Je vais reprendre celui-là Se promener Il y a Mac mais bon J'ai acheté Mac ici Parce que voilà Parce que ce qu'on peut acheter en France J'achète en France En plus vous pouvez acheter un crayon pour les lèvres Mais j'irai l'acheter à Paris au retour Et donc voilà Après il y a plein de marques qu'on ne connaît pas Donc là les filles on a vu une boutique de chez Victoria Secret Et juste à côté un Timissimi Donc on va aller voir Ça c'est la version pink C'est le truc un peu sportwear Enfin bref Voilà Donc on va aller voir ça de plus près Bon alors là on s'est arrêté à une place d'alimentation Donc c'est là où il y a plein de stands pour manger Et nous on s'est pris un truc chinois Donc toi tu t'es pris du poulet sans grillé avec du riz et de la salade Alors ça nous rappelle trop le Brésil parce qu'on mangeait tout dans ça là-bas Et moi j'ai pris des nouilles aux légumes Voilà bon appétit ! Bon sinon moi je goûte ce truc que j'avais acheté à Warfood Qui est un truc vegan avec des dates Les céréales, etc. Ça ressemble un peu à un gros liège à moi Ici J'arrive Donc voilà donc on est dans le restaurant Et vous voyez qu'il est trop arrivé Puisque c'est l'heure à laquelle on arrive Et on a passé la nuit dans ce petit du tunnel Donc voilà il est 5 heures française Et 4 heures entre nous Et bon bah C'est une très grande surprise Il est pas bon !